Musique Vous avez un proche souffrant de déficit cognitif et vous souhaitez savoir comment mieux communiquer avec lui et le soutenir afin qu'il puisse jouir de la dignité et de la qualité de vie qu'il mérite? Les déficits cognitifs peuvent modifier le comportement d'une personne. Souvent de façon troublante. Et lui causer des difficultés, non seulement dans les activités quotidiennes, mais aussi dans la communication en général. Il est important de se rappeler que les comportements que votre proche peut manifester sont une forme de communication. Il essaie de vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut ou ce dont il a besoin. Et la façon dont nous lui répondons est déterminante. Nous avons tendance à communiquer principalement par la parole. Mais les personnes atteintes de déficit cognitif sont incapables de saisir tout ce que nous disons. Elles se fient davantage à ce qu'elles voient, au langage corporel, à l'expression faciale et au ton de la voix, plutôt qu'aux détails de nos propos. La façon dont leur cerveau traite normalement les informations a été perturbée. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous assimilons les informations en fonction de nos cinq sens et dans l'ordre suivant. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. En une fraction de seconde, les informations reçues par nos sens sont interprétées et converties en pensée. C'est une seconde nature pour nous. Toutefois, chez les personnes atteintes de déficit cognitif, le cerveau modifie la capacité à recevoir des informations, à les traiter et à y répondre adéquatement. Les déficits cognitifs peuvent ainsi altérer la mémoire, le jugement, l'attention et la communication des personnes touchées, ce qui a des répercussions sur l'humeur, sur les activités quotidiennes et, plus généralement, sur la perception du monde. En partant du principe que le processus de communication avec une personne commence par des indices visuels, verbaux et tactiles, dans cet ordre précis, vous saurez comment vous y prendre pour interagir avec votre proche. Sur le plan visuel, les personnes atteintes de déficit cognitif constatent une altération de leur champ de vision. Celui-ci diminue au fur et à mesure que la maladie progresse. Il est donc important de vous assurer que votre proche vous voit avant de commencer à lui parler. Tenez-vous directement en face de lui et n'entamez pas la conversation en le touchant, surtout si vous n'êtes pas sûr qu'il vous ait vu. Si vous vous approchez par derrière, vous risquez de le faire sursauter. Sur le plan verbal, les personnes souffrant de déficit cognitif peuvent manquer un mot sur quatre qui leur est adressé. C'est pourquoi votre proche peut sembler ne pas bien comprendre ce que vous lui dites du premier coup ou vous demander de répéter. Il est toujours préférable de formuler des questions ou des réponses brèves pour faciliter la compréhension et de faire preuve de patience si vous devez vous répéter. De plus, si votre proche communique avec vous et répète les mêmes idées ou questions, c'est peut-être le signe qu'il se sent stressé ou anxieux. La meilleure chose à faire est de valider ses sentiments pour qu'il se sente compris, puis d'essayer de le distraire ou de rediriger son attention pour l'aider à briser la boucle et à se concentrer sur autre chose qui l'apaise. Pour en savoir plus sur les déficits cognitifs, ainsi que sur le programme Approche mémoire et les soins pour pertes cognitives offerts chez Chartwell, visitez le site chartwell.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !